Salut à tous, salut à toutes, c'est Chichi pour Kittit. Cette vidéo annonce officiellement le début de nouveau challenge 10 000 mains et cette fois-ci on va jouer en NL10. Alors après deux challenges plutôt réussis en NL2, en NL5, cette fois-ci on va s'attaquer à la première limite à deux chiffres, la fameuse NL10. Je sais que c'est une limite charnière pour beaucoup de joueurs donc je vais essayer vraiment de faire ce challenge de façon très sérieuse et comme d'habitude cette série sera constituée de trois vidéos. La toute première vidéo qui sera donc une vidéo de live, la deuxième vidéo qui sera une vidéo théorique où j'aborderai vraiment un petit peu les aspects de la limite, les différences avec les limites inférieures, les adaptations que j'ai un petit peu mis en place dans mon jeu, les observations faites sur les règles de la limite et enfin une troisième vidéo qui mixera une partie live et une partie review où j'aurai sélectionné les spots les plus intéressants que j'aurai joués pendant ce challenge. Cette fois-ci il y aura cinq tickets à 10€ à gagner en fonction de vos pronostics sur le challenge. Pour participer, rien de plus simple, il vous suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser dans les commentaires votre pseudo Winamax ainsi que votre pronostic de mes gains ou de mes pertes à l'issue de ces 10 000 mains. Et en bonus, je vais rajouter une petite cerise sur le gâteau. Si l'un de vous m'annonce le pronostic exact à l'issue des 10 000 mains, je lui donnerai un ticket de 50€ en plus du ticket à 10€. Maintenant je vais vous parler des règles que je vais mettre en place pendant ce challenge. Tout d'abord je ne vais jouer que des tables 5 max standard. Il n'y aura pas de table incognito, il n'y aura pas de 3 max ni de heads up. Je m'autorise de jouer en heads up que pour ouvrir de nouvelles tables. Il n'y aura également pas de go fast. Ensuite je vais me limiter à jouer maximum 8 tables. La plupart du temps je vais me contenter de jouer 6 tables et je m'autorise de monter à 8 tables. Par contre je ne me montrerai pas au-dessus de 8 tables. Le but n'est pas de faire les 10 000 mains le plus rapidement possible. C'est le but vraiment d'essayer de les faire de façon sérieuse comme si j'étais un joueur régulier de cette limite. Maintenant que les bases de ce challenge sont posées, je vais sauter dans le grand bain de la NL10 et faire une session live pour voir un petit peu si on va commencer ce challenge sur les chapeaux de roue ou si on va commencer à mettre la tête dans le sable. C'est parti ! Ok donc c'est donc parti pour ce challenge en NL10. Donc je me suis mis sur 4 tables de 5 max comme annoncé. Il n'y aura pas d'incognito, pas de 3 max, pas de heads up sauf si je lance les tables. Je m'accorde la possibilité de pouvoir ouvrir les tables. Alors on commence avec le tout premier de 3-bet qui va donner un petit peu le ton de ce challenge. J'ai essayé de 3-bet 3 dames au bouton contre le cutoff. Un petit peu ce qu'il se passe. Si ça 4-bet je vais fold. 9-8 suit, étant donné que là il y a l'heure d'avoir 2 récréatives dans les blindes. Table 4, je vais flat même sur un 3-1,5. Là, je vais c-bet mon roi dame. Et ça passe. Paire de 9 en small blind, ce sera un 3-bet. Table 4, ça ne veut vraiment rien dire. Je vais mettre une BB. On va call. Et pote sur la turn. On a un fold très facile. Oups là, pardon, je me suis levé. J'ai mon chat qui joue au ping-pong juste à côté. C'est légèrement désagréable. Asset off ici, même si ça a été complété, c'est vraiment une main pourrie. Qui joue très très mal. Je ne vais même pas la compléter. Là, je vais c-bet. Paire de 9. Ça va être très drôle. Je vais bet relativement cher. Ici, ça blanque la turn. Je vais overbet. Là, ce n'est pas vraiment une blanque. Je ne peux pas overbet. Par contre, je vais bet assez cher ici. Je vais overbet un 2, un 3. Tandis que sa range ici est composée globalement, vu que j'ai middle set, de tout le temps top paire et de missdraw. Il y a juste intérêt à bet assez cher. Là, la river est assez intéressante. En fait, la doublette du roi, ce qui est plutôt pas mal, c'est que globalement, sa range ici, c'est pas mal de missdraw. Des rois, de temps en temps, il a l'as. Je vais décider de checker. Quand je check, en fait, ici, je perds de la value, clairement, sur les as. Mais c'est à peu près les seules mains. Donc, je vais décider de checker. Et 9, 8, shoot. Je vais 3-bet contre le bouton. Alors, paire de 9, ce sera un check raise all in, bien entendu. Alors, clairement, si je bet, on perd pas de value contre les rois, parce qu'il va les miser, de toute façon. Les rois, il aurait call si j'avais bet. Par contre, s'il a des marques, comme par exemple, valet 10, dame 10, dame valet, tous les piques, etc. Bah là, on a réussi à extraire un bet. Donc, plutôt cool. Et puis, s'il a un roi, là, on va le stack out, de toute façon. De temps en temps, on est battu, mais c'est très rare, là, quand il tank, il n'a jamais de foule. Donc, on est très content. On prend un petit pot. Alors là, au niveau du HUD, c'est le même HUD que la NL5 que je vous ai mis. Donc, j'en parlerai un petit peu plus dans la deuxième vidéo. Je ne vais pas forcément trop m'étendre, parce que là, entre la NL5 et la NL10, je ne vais pas rajouter vraiment trop de statistiques sur le HUD. Donc, on verra d'autres points dans la partie théorique, donc dans la deuxième vidéo. Lorsque j'aurai atteint les 5000 mains, que je serai à la moitié du challenge, je pourrais vraiment, comment dire, vous débriefer, bien, bien. Enfin, commencer à avoir un petit premier regard un peu plus objectif sur cette limite. Paire de 10, ici, un open 3, une 1.000 UTG, 3 bet par UTG 1. Calera, 15-15, assez tight depuis le début. Je vais folder mes 10 ici, je ne vais pas du tout cold 4 bet. Je n'aime pas trop flat non plus ici, donc je préfère folder. 8-6 off ici, sur la small blind par contre. Je vais défendre, c'est un peu loose, mais un IP, ça ne me dérange pas. Je vais mettre mon 8-6-3 ici. Je préfère ISO, essayer de prendre le pot tout de suite préflop plutôt qu'overlimp, une petite flush en fait comme ça. Si j'avais une main comme As-2 shoot par exemple, enfin j'aurais sûrement préféré ISO, mais à la limite, on peut un petit peu plus overlimp quand on a des mains qui vont faire des nuts. Quand on a des mains qui vont être dominés, on a vraiment envie de faire folder la plupart des gens. Là avec 6-3 clairement, je n'ai pas du tout envie de... Alors là je me fais check rise, table 1, je vais folder. Et là je vais c-bet, on est contre un joueur qui a limpé. Donc je vais c-bet un peu plus... Je vais c-bet assez cher sous board quand même. Contre ce type de joueurs qui vont avoir une range de cold globalement à peu près pareil, que je fasse façon un tiers pot ou deux tiers. Là je vais bet super cher à la turn. J'hésite à overbet cette turn en fait. Je réfléchis au niveau des stack size. Je vais bet plutôt cher, je pense pas forcément overbet ici. Par contre je vais bet clairement cher. Il a snap call le flop donc il a très souvent un draw. C'est ce qui me donnait un petit peu envie d'overbet. L'intérêt d'overbet face au draw contre des profits comme ça, on sait qu'ils vont vraiment folder leur draw. Et du coup ce qui va se passer c'est que quand ils vont miss leur draw, de toute façon on ne prendra plus de value au river. Du coup je préfère essayer de maximiser ma value dès la turn. Vu que la plupart du temps je ne prendrai que 2 barrels. Alors paire de rois, on se fait 3-bet, small blind contre UTG. Là je vais flat mon As-Roi et je vais folder mon As-Set-Off qui se défend vraiment pas bien du tout. Bon As-Roi on a totalement loupé le board. Si il c-bet plus de mi-pot je vais folder ici dès le flop. Étant donné que sur un sizing comme ça je vais call. Mais sur un plus gros sizing que j'aurais folder, c'est vrai que l'As de trèfle ou le Roi de trèfle sont des cartes assez problématiques. Mais là j'ai quand même de temps en temps la meilleure main. Vu que c'est un range de small blind quand même assez polarisé. Il va avoir des As moins bons, ce genre de choses. Donc là on a typiquement la carte assez casse-gueule. Maintenant on ne peut plus folder vraiment sur un second barrel. Sur un troisième barrel on va se poser la question. Je ne pense pas que ça a 3 barrels trop ce type de board là en L2 en bluff. Donc je vais seulement call le deuxième et aviser un petit peu, aviser un river. Il n'aurait aucun intérêt ici à shove. J'aime pas trop shove, je vois pas trop ce qu'on value. Donc je vais flat et puis je vais... C'est sick parce que s'il shove j'ai envie d'aller off-fold mais je pense que je ne peux pas. Tout simplement donc je suis beaucoup trop haut dans ma range. Donc je vais tout simplement payer et puis s'il a mieux, tant mieux pour lui. Alors, je vais juste 2 secondes regarder, 10 et 9 j'ai du open du coup. Donc là typiquement un manque de concentration, pardon, pousse-toi. Mon chat est dans mon écran, je ne vois rien, c'est relativement désagréable. Perse de 9, on 3-bet. Là je vais delayed, c-bet mon 10 et 9. Et je vais bet la river. Je ne vais pas bet trop cher parce que vu les mains que je veux faire folder, globalement ici c'est des mains type As-2, As-5, quelques Si. Donc je ne vais pas bet trop trop cher avec mon 10 et 9, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt avec ma main. Enfin, en plus ici, je n'ai quasiment jamais de nuts, donc je ne peux pas vraiment trop bet cher. As-7, ça je vais bet. Roi-5, Si. Je vais fold et ma small blind. As-7, je vais checker ce board. 3-bet, paire de rois. As-7 ici, c'est un jack-all, donc je vais essayer de checker ce board là. Je vais également continuer sur ce 2 de pick turn. Et enfin, je vais checker la river. Alors, paire de rois, face à un donk bet, ici je vais raise pour value protection dès le flop. Je n'ai pas le droit de pick. Clairement ici, quand je raise, je préfère que ça just call. Si ça s'excite, c'est vraiment 100 picks dans la main. Je pense que je fold la grosse majorité du temps. Face à ce type de line, donk bet, puis raise, ça annonce quand même assez souvent de la forge chez les grecs créatifs. Alors, je vais commencer à faire le travail. C'est très important, puisque je vais rester un petit moment sur cette limite. On va commencer à mettre des pastilles. Alors, table 2, on fait face à un call. Bon là, j'ai totalement loupé le board. Ça fait partie des mains que je vais passer bet ici. Je n'ai même pas de backdoor. À la limite, il y aurait eu un carreau, j'aurais pu se bet. Parce que j'aurais des backdoor quintes et des backdoor flush. Là, en plus, le backdoor straight n'est pas évident. Enfin, clairement, il peut y avoir des straights sup de temps en temps. Donc, je vais tout simplement check give up ici ce board. Et on passera à la main d'après. On fait une paire. C'est toujours bien. Puisque de temps maintenant, on bat des mains comme As-10, As-Valet. Des mains comme As-5, des mains comme As-Dame. Que Villain va checker la plupart du temps tout le long. Donc, c'est plutôt pas mal. Et enfin, river, j'ai un spot globalement d'Hero Call. Avec ma main. Pas vraiment de value river. De toute façon, les Sainte-Main qui vont call ici, c'est des piques. Je ne value pas une one pair. Donc, autant le laisser un petit peu bluffer de temps en temps. Bon, là, avec Sainte-Main, il n'avait pas vraiment besoin de bluffer. À Snapshot, je vais 3-bet. Table 1. Je ne vais pas trop... C'est vrai que pour l'instant, mais c'est clair que quand je suis au bouton, mon cutoff, je vais vraiment lui mettre la pression. Il va faire comprendre qu'il a un spot où il ne va pas pouvoir open ce qu'il veut. Dame set off ici. Je fold. Et 10-5, ce sera la même chose. Apparemment, il veut me faire comprendre, lui aussi, que je ne pourrais pas me le 3-bet comme il veut. Eh bien, on va le laisser. Notre ami, voilà. Allez, hop. C'est cadeau. Donc, un peu clairement... T'as pas l'impression, là, de faire ta star, hein, et de nous poser légèrement problème. Allez, pousse-toi. Je crois que mon chat veut également jouer en NL10. Apparemment, c'est une limite qui lui plaît bien. 5-4, on fold. On fold. C'est sûr qu'on va le jouer contre la small blind. Je vais just call cette main. Elle n'est pas suffisamment forte pour 3-bet. Par contre, elle est clairement vraiment très bonne pour défendre. Puisque Vilain va avoir des 10 moins bons, va avoir des rois moins bons. Donc, on a clairement un spot de défense assez facile. J'aurais eu le roi de pique, j'aurais pu float ce bond. Là, ça va pas être le cas. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que tout à l'heure, on a vu que Vilain n'avait pas c-bet et m'avait check-raise. Du coup, en fait, ça fragilise sa range de c-bet. Donc là, il n'a pas c-bet. Donc, je vais de toute façon également check-back avec ma main ici. Je n'ai pas de pique pour commencer à construire un bluff ou quoi. Donc, je vais tout simplement checker avec Ingaï. Éventuellement bluffer une Street Reaver. Mais l'idée là, serait simplement de faire folder des S.I. De toute façon. Des auteurs asses. Je précise en français. Parce que souvent, on me dit que je parle trop anglais. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui ne parlent pas forcément anglais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mots anglais dans le poker. Donc, bon, il faut les apprendre. Mais c'est vrai que de temps en temps, c'est pareil. Français. Je n'ai pas vraiment du mal à utiliser les mêmes termes en français. C'est assez... C'est des réflexes de langage. C'est un petit tic. C'est un peu plus classe de passer un peu d'anglais. On se la pète un peu. Asset. On open. Asset. On est bonne main pour travailler d'autres boutons cette fois-ci. Alors. Asset. On va c'est bête. Alors, on n'a pas d'action avec notre net. Paire de deux. Alors, je vais isoler. Je vais expliquer un petit peu pourquoi, tout simplement. Parce qu'avec ma main, en fait, ici, Vilar a tout le temps une bonne équité. Donc, je suis content de lui faire folder des choses pré-flop, en fait, avec paire de deux. Si j'avais une paire un poil plus strong, à la limite, des fois, je pourrais checker. Mais là, avec une main comme paire de deux, Je suis content. Je ne sais pas. Par exemple, si je fais folder des mains comme trois et cinq, je suis content. Là, je ne vais pas c'est bête. Je vais checker tout le long avec ma paire de deux. Espérer voir un showdown. Et ce ne sera plus qu'un. Alors, pour l'instant, j'ai simplement mis les pastilles récréatives. Je n'ai pas encore mis les autres parce que je n'ai pas suffisamment de mains. Et puis, je n'ai pas vu beaucoup de showdown là pour voir que les joueurs sont des règles ou pas. Lui, ça a l'air d'être en règles. On va le mettre dans le doute une petite pastille jaune. Je me fais trois bêtes, encore une fois, small blind contre UTG. Là, avec Roi-Dame suit, je vais call. De toute façon, je vais folder une faible partie de ma range, en fait, UTG. Étant donné que c'est ma range la plus strong, j'ai pas mal de mains fortes. Donc, je vais en défendre une bonne partie. Roi-Dame suité, ça se joue très bien. S'il y avait eu Roi-Dame, j'aurais foldé UTG. On va call. Là, j'ai totalement loupé le board. Donc, ce sera poubelle. Valet-Dissute, je vais c-bet ce board. Alors là, c'est assez intéressant, cette turn. Je vais l'overbet, en fait. Tout simplement parce que la vilain n'a pas de nuts ici, ou très peu, en fait. Il n'a que des combos de deux paires. Mais As-Roi, il aurait 3-bet. Pair de Roi, il a 3-bet. Deux As, deux Neufs, il aurait 3-bet. Donc, en fait, il a très très peu de mains très très fortes. Donc, je décide d'overbet. Et je vais mettre le troisième barrel également. Et il avait deux paires. Donc, je ne m'attends clairement pas à faire folder cette main-là. Mais c'est après les seuls combos, en fait, qu'ils vont me call. Puis c'est assez intéressant de voir qu'il m'a vu overbet. Donc ça, c'est un truc à noter pour la session par la suite. On a vu overbet. Donc, je pourrais également le value maintenant. Pair de 8, j'ai décidé de donk-bet le flop pour value. J'ai également seconde barrel la turn pour value. Donc, c'était un pot limpé. Ce n'est pas vraiment un donk-bet. C'est juste que j'ai pris le lead tout de suite. Faites-le vraiment dans les pots limpés dès que vous avez un petit peu d'équité. Alors là, bon, avec top pair, top kicker, ce n'était pas dur. Mais même là, par exemple, si j'avais une gutshot ou un petit flush draw, j'aurais tout le temps donk-bet, en fait. Les joueurs se battent très peu pour les pots limpés. Donc, vraiment, essayez de vous y intéresser. Il me donne rien à deux blindes et demi au milieu à chaque fois. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Asis off. Poubelle. D'un petit soft poubelle. Donc, on voit lui sur plusieurs tables. Il y a l'air assez tight pour le moment. Je n'ai pas vraiment une tonne de main. Donc, je vais lui mettre pas si juste. La jaune. Alors, pour mon code couleur, il n'a pas changé depuis la L2. Vert, donc, c'est récréatif. Rouge, si vous en voyez, je considère bon reg. Jaune, c'est reg. Et bleu, c'est des joueurs très tight. Et si jamais vous voyez des pastilles roses, c'est vraiment très gros. C'est vraiment les baleines, quoi. C'est vraiment les baleines. Alors, table 4, ici, avec un valet contre deux joueurs. Je n'ai même pas le meilleur valet. Donc là, je vais tout simplement checker. J'ai max une street de value sur un board comme ça, avec ma main. Je ne vais pas la prendre au flop. Je vais la prendre turn, par contre, là, si ça check. Étant donné qu'il y a maintenant deux flush draws, quelques gutshots. Je vais la prendre turn. Là, je vais call au moins une street. Et puis, je vais fold river. Je vais checker. Il n'y a plus de value river, donc aucun intérêt. As-9. J'ai une gutshot. Dans ce bet mi-pot, j'ai une gutshot. Je n'ai vraiment que ça. C'est un vilain qui don't bet deux small blindes. Je n'aime pas trop trop call. En plus, il peut avoir des 9-10 dans sa range, de temps en temps. Donc, c'est vraiment catastrophique. Je ne joue pas le 6 de carreau. Donc, j'ai vraiment que les 3 outs. On est en 3 way. En L's up, je réclame en call. En 3 way, je vais folder. Là, je vais 3-bet mon As-10 suité contre ce joueur qui est très actif. Hors de question que je fold. Pré-flop. Là, de toute façon, vu la petite dina qu'on a eue, il met déjà 4-bet shove. Il est assez aggro. Donc, hors de question ici que je fold mon As-Roy suit. Pré-flop. Au moins, je sais à quoi m'attendre. Je ne le folderai pas. Alors, si la big blind call 4-bet. Bon, il n'a pas fait. Ça aurait été une décision assez particulière. Est-ce qu'on va avoir le premier tapis du challenge ou pas ? Non. Pas encore. Encore un peu de suspense. On n'y est pas encore. 5-9. Ça, j'open. Je open toutes les mains au bouton qui font des straights et qui sont suitées. Donc, 9-5 off, je n'ai pas ouvert. Mais 9-5 suit, ça reste OK pour 3-bet. C'est du coup le 9 le plus petit. Parce que 9-4, je ne vais pas l'open. Et ça fait partie des mains que je vais fold sur un 3-bet. Alors, on trouve un flush draw. Je vais c-bet. Je fais 2 barrels. Et enfin, je vais 3 barrels. Vu la vitesse de call de vilain, il a quand même très souvent un roi. On a un joueur qui nous a fait un petit avi de chill à table 4. Il est parti. Il n'est plus là. Allez mon gars, reviens comme Mac. Reviens parmi nous. Bon, pour l'instant, une session qui se déroule assez tranquillou. On s'est fait catch dans un gros bluff à table 2. Mais c'est toujours rigolo. Ça ne me dérange pas. Surtout quand je ne me suis pas trompé sur la rame de call de vilain. C'est toujours agréable. Ce n'est pas grave de perdre un pot. Mais si notre analyse est bonne, il n'y a pas de souci. Paire de 2. Je vais défendre ma big blind. Je vais check-folder gentiment ce petit board. Continuez de checker. Il n'a pas mal d'essai. On va check-back le flop. Donc, pardon, excusez-moi. On va laisser de shoot. C'est un fold. Paire de 2. Check. Paire de 6 avec un récréatif en big blind. Je vais flat ici. Surtout sur un 2 et demi. Je vais flat avec un récréatif. Je pourrais 3-bet s'il y avait un récréatif. Mais ce n'est pas le cas. C'est toujours intéressant de les faire rentrer dans la main. Les big blinds se trouvent plutôt dans... Comment dire ? Les big blinds à gagner se trouvent plutôt dans le stack de la big blind que dans le stack du bouton qui est relativement tight. Donc, je le 3-bet avec d'autres mains. 3 et 2 shoot. Open pour l'instant. Je ne me suis pas trop fait 3-bet. Donc, il peut se permettre d'être un peu plus loose. Lui, c'est plusieurs fois qu'il me 3-bet. Donc, je vais peut-être resserrer un poil. As-8 off, c'est trop... Alors, je ne sais pas trop non plus encore d'infos. Il n'est que sur une table. Donc, je ne sais pas trop si c'est un réc ou pas un réc. Ça ne donne pas trop envie de 4-bet. Du coup, light. Je ne sais pas trop. Je vais folder tout simplement cette main. paire de 6 de temps en temps. Pardon. Je gagne un showdown. Apparemment, non. Je ne vais pas y recaller avec ma paire de 6. Roi-7 off. Maintenant, on est en 3-way. On va voir qu'il faut 80% de ses blindes. Je vais open Roi-7. Ça, c'est loose. On se fait 3-bet forcément à ce moment-là. On va folder. As-3 off. Je vais checker le flop. Je vais checker la turn. Et puis, je vais sûrement checker la river. Un petit peu ce que fait notre ami. Décide de pot. On va lui laisser. Paire de 9. Là, ce sera en 3-bet par contre. C'est trop strong en 3-way. La pompe ne pas 3-bet. Ah, par contre, là, j'ai envie de changer de stratégie. Il open 2 ennemis depuis tout à l'heure. Et là, il fait share. Je m'attends à ce que je sois un peu plus strong ici quand même. Je vais préférer flat mes 9. Je n'ai pas du tout envie de me retrouver dans cette situation ici où j'ai remarqué un petit truc, mais je ne sais pas encore comment l'exploiter. Et donc, du coup, s'il me 4-bet, je ne sais pas vraiment ce que je devrais faire. Donc, je vais préférer flat. Je change de stratégie ici, mais parce que j'ai une info qui a changé aussi. Je n'hésite pas à m'adapter. Là, je vais voir un petit peu ce qu'il fait au flop. Quasiment tout le temps check call. Ça va être intéressant de voir combien il s'est bet. S'il s'est bet cher comme pré-flop ou… Non, donc je vais bet la turn pour value. Si il m'raise turn, je fold. Ça sent le slowplay à 15 000 ici. Donc, ici, je vais tout simplement folder. Je ne vois pas vraiment ici quelle main moins bien il décide de transformer en bluff. Je bloc des 8-9. S'il a des mains genre As-2, As-3, je suis quasiment tout le temps sûr qu'il est c-bet. Donc, ça représente vraiment un slowplay quasiment tout le temps. As-9, je vais check back. Je vais call la turn et call les blancs sur la river. Dame-8 en 3, ouais. Je vais checker. As-9, je call. Ici, c'est une semi-blanque, mais je bloque cette 9 avec mon 9. Donc, ça me donne envie de call puisqu'il a beaucoup de mains, type des dames-valets. Il y a des mains comme ça. Bon, quand il check, il n'y a pas vraiment l'intérêt à bet. Et il call dame-4 de small blind. Et enfin, dame-8, là, j'ai plutôt une bonne main pour essayer de bluffer la river. Je bloque des 7-8. Je bloque des dames-valets. Donc, si j'ai une main que je vais décider de transformer en bluff, sur une seule street. Roi-valet-off contre UTG. C'est un poubelle. Roi-7, je vais c-bet contre notre ami, qui a un jouet très loose. Donc, il est un jouet très, très large et très faible. Donc, la turn est vraiment très sexy pour nous. On va peut-être pouvoir prendre 3 barrels. Cette fois-ci, par contre, je ne checkerai pas la river. Je vais tout le temps la bet. Paire de 3. Je vais donc pot. Paire de 6. Je vais mettre un petit deuxième barrel. Et je vais checker la river. Et je vais checker la river. Et la paire de 3 est vraiment horrible. Le showdown est horrible. Je vais essayer de prendre une troisième petite street de value. Pour value, genre, deux paires. Il y a des 8-7, des 7-6, des nains comme ça. Et la paire de 6, je vais checker. Paire de 3, c'est un fold aussi. Sim raise. 6-7 off, je vais folder. Roi 10, par contre. Je vais défendre. On pourrait décider de... Bon là, du coup, je vais bet. Mais on pourrait éventuellement décider de temps en temps de check, raise, note Roi 10, face à des joueurs qui font des petits sizing de ces bets. S'ils font des petits sizing de ces bets, on a intérêt à raise un peu plus. Vu que ça veut dire qu'ils vont, logiquement, un petit sizing veut dire que Villain a une fréquence de ces bets plus élevée. Donc, on a intérêt à raise plus souvent. Là, quand ils check back, je fais bet 2 streets assez cher. On a deux mains jouables. As-10, je vais flat mon bouton. Et paire de valet, je vais 3-bet. Paire de 8. On open. Alors, paire de valet, on s'est fait. Call. Je vais décider de c'est-bettre ce bord. Un tiers pot. Paire de 8, je vais call. Et As-10, je vais également call en main street. Alors là, la turn est pas mal intéressante avec As-10, parce que je bloque un 10, donc je bloque valet 10. Bon, là, par contre, quand Villain, 2 barrels ce 9 en 3 way, ça annonce quand même beaucoup de force. Je vais pas essayer de le bluffer. Je vais folder. Et par contre, paire de 8, je vais call. As-10, je fold. Paire de 8, on a une donnée assez intéressante. C'est toujours pareil, ici, on préférait avoir paire de 8 sans les piques, puisque sans les piques, du coup, ça lui rajoute quelques combos de bluff. Ici. Moi, je vais quand même call au moins le deuxième barrel, parce qu'en NL5, j'ai vu énormément de joueurs ne pas être capable de mettre le troisième. Donc, je vais pour le moment call. Si il met le troisième, là, par contre, je vais pas hero call, clairement. Je vais folder. Je bloque des 8, 9. Je bloque des 8, 6. Enfin, maintenant, 8, 6 est rentré, mais... Il peut y avoir des mains comme As-3, ici. Il peut y avoir des mains comme... Bon, il a tous les Roi-Roi, As-Roi, 2 As, Roi-Dame, également. Donc là, je vais clairement folder ma river en bloquant 8, 9, en bloquant les piques. Donc, j'ai pas trop une bonne main pour hero call. Ici, je préfère avoir une main comme As-7 pour hero call, qui bloque As-3, qui bloque, par exemple, 7-7, qui bloque également As-Roi ou 2 As. Donc, je préfère Roi-7 contre ce joueur-là qui bet tout, puis n'importe quoi. Ça me suffit, j'ai des fantômes et rois. Donc là, perte de 8, je fold. As-Dame, j'ai un bon spot de call. As-2, je flat. Là, il isole le fiche qui a limpé, donc je vais essayer tout de suite. On va c-bet petit As-Dame, Roi-7, on a King-Guy. Il a un snap call, là. La turn est vraiment horrible. Avec As-Dame, j'ai plus trop de value, là. Je vais même check-fold ici, parce qu'il ne va jamais bet un As. La river est intéressante, du coup. Bon, elle est cool pour nous, parce que là, on sait que... Par contre, la question, c'est comment est-ce qu'on la joue. Parce que si je bet, je ne vois pas vraiment, en fait, qu'il va me call. Je pense que j'ai un terrain à bet petit pour value, éventuellement, un Roi de temps en temps, qui a checké la turn. S'il shove la river, on a un call facile, bien entendu. De temps en temps, il a slowplay, il a qu'un de flush royal. Je pense que j'ai un petit Roi-10, que tu as check-turn. Non. Bon, bah... Just call, dans le doute, on ne sait jamais qu'il est Dame-10. Deux Dames. Wow. Je ne m'attendais pas à ça. De Dames sans pique, je ne vois pas l'intérêt du... Enfin, à la limite, si tu choisis un seul sizing de race, c'est shove. Mais je pense que c'est suicidaire, ici, de shove. Clairement, foldez la meilleure option à sa place. Valet-6, on check la turn, on n'a pas trop de value. A7, je vais checker le flop. Unse-Roi, bon là, j'ai un bon timing contre lui, là, pour le 3-bet juste derrière. Alors, A7, j'ai checké le flop. La turn est plutôt sexy pour nous. Enfin, la doulette du 3, c'est plutôt une bonne carte. Donc là, si BV check, je vais clairement... Pardon. Bet. Unse-Roi, donc vilain défendu UTG. Si j'ai plusieurs options, je peux décider de check back pour... Comment dire ? Pour hero call. Ou d'essayer de c-bet. Ce que je vais faire, c'est que je vais c-bet petit, check back la turn, et hero call les blancs river, s'ils call. Donc là, je vais check back cette turn. Et bon, la river n'est pas du tout une blanque, donc je vais tout simplement folder. P1 de 2, je vais check. Check, fold. Et A7, il y a le 4ème trèfle qui tombe. Je vais tout simplement checker. Je ne vais pas bluffer ici. On était en 3, ouais, donc il y a quand même une grosse probabilité d'avoir un trèfle en face. Ça change le board. Je ne m'attendais pas à celui-là. Ça marche aussi. As-Roi, qui est un peu la main de la session pour l'instant. On a eu pas mal d'As-Roi. On en a perdu beaucoup. On a split 1. On se fait 3-bet par le bouton. On se fait 3-bet par le bouton. On a 2 possibilités. On peut flat, on peut 4-bet. Là, je vais prendre la partie prise de 4-bet. Ici, il y a 4-Roi off. Et je vais call le chauve, hein, s'il chauve. Parce que là, il 3-bet sur la blinde du fiche, donc. Il 3-bet un peu plus large. Et s'il chauve, il n'y a pas de caoutch-fold. Et puis s'il a 2 As de Roi, tant mieux pour lui. 1. Et ça free-roll le split. Ouais, non, As-Roi, on va pas gagner de main. Bon. On a pas perdu, on passe pas. On aurait pu faire face à 2 As aussi, hein. On aurait pu être content de ça. Mais bon. On a un paire de 5. On open. Et là, les 4, on est en polymé. Toujours là contre notre UTG. Là, je vais donc bet mon 4. On est content de faire folder plein de mains. On a un peu de value. C'est-à-dire que si il fold en 7 et 8, t'es content aussi. Sur ce 3 turns, j'ai un check-call. Et enfin, river ici, j'ai un petit value-bet. On a quand même seconde nut. Enfin non, pas ainsi. Si on enlève la canne flush, la seconde nut, pas souvent la canne flush. Pas chipoté. Alors... Ah oui, je vous ai pas dit l'heure de la session. C'est vrai que vous aimez bien me demander. Là, à l'heure de la session, j'ai commencé la session. Du coup, c'était 18h. Donc on est... En fin d'après-midi. Et on est lundi, si vous voulez tout savoir. Nous sommes un lundi. Je vais c-bet. As-4 off contre cut-off. Je vais le folder ici sur un 3x. Valet 4, je vais vous lui mettre un petit c-bet. Cette dame est vraiment pas très sexy. Donc on give up. On laisse notre ami prendre le pot. On a deux mains jouables. Trois mains jouables. Roi-3 au suité. Au bouton, ça se joue clairement. On y va. Perle de 5 UTG. On open. Je vais open toutes mes pocket pairs UTG. As-9 ici. Contre B-Blind. Je vais c-bet mon King-Eye. Parce que là, je ne l'amènerai jamais au show d'arm. En fait, celui-là. Donc je décide de c-bet. Je vais check-rise. On va folder. As-9 ici, je vais open. Sur cette B-Blind. Sur une table difficile. As-9 off. C'est une main que je pourrais décider de folder. Ce n'est pas une super main non plus. Ce n'est pas parce qu'on a un As. On a forcément une super main. Voilà. Avec ce kicker-là, je vais c-bet. Mais c'est un board sur lequel je pourrais c-bet. Checker par exemple. Si il y avait une main comme As-2, As-3. Je pourrais décider de ne pas c-bet ce board. Ici, je vais checker. As-4. Je vais folder. Roi-9 suité. Je vais 3-bet contre le bouton. Et open 2-small blind. Donc là, je vais à 3-bet. C'est annoncé. On connaît nos range. Roi-6 suité. Je vais open un peu loose. Le bouton n'a pas été trop actif contre moi. Donc, sur cette big blind-là, j'ai envie de la jouer beaucoup. Donc, je décide de le faire. Checker le flop. Et Roi-9, enfin, je vais folder. On va essayer de prendre une strip de value avec notre Roi-3. Notre Roi-6, pardon. As-3 suité. On a un spot intéressant ici avec le récréatif en big blind. Et contre l'UTG, en fait. On a un UTG qui est très tight pour le moment. Donc, je pourrais décider de flat mon As-3 pour faire rentrer la big blind ici. Tandis que c'est As-3 suité, c'est plus intéressant qu'As-3 off. Parce que même en 3-way, éventuellement, s'il just call, j'ai une main qui joue plutôt bien. Donc, on peut réfléchir à faire ça. Ou on peut également tout simplement décider de 3-bet. Les deux stratégies sont OK. Pas de problème. Réfléchis un petit peu. Est-ce que je vais flat du coup ? Est-ce que je vais... Comment dire ? 3-bet. Bon, As-5 off, j'ai une main vraiment pas très sexy. Mais quand l'autre a just call, vu la taille du 3-bet, qui n'est même pas 4x, je vais call. Et ici, je vais essayer de call mon As-3 suité pour vraiment essayer de jouer peut-être un gros pot avec la big blind. Ce ne sera pas le cas. Alors là, As-5, j'ai vraiment une main intéressante avec bottom pair et le flush draw. Je vais flat. Et As-3, je vais... Je vais check raise ici, du coup. Alors, le carreau est rentré. Et le carreau est rentré. Donc là, je vais bet ici pour value. Et sur l'autre spot, la question, c'est si ça vient à moi... Ah, je viens à call. Bon, là, j'ai un bet fold river sur ces doublets du roi. Je vais bet fold mon... Bon, As-3. Et là, je me pose la question sur la table 4. Vu le sizing et la code que j'ai, maintenant, on n'a pas grand-chose d'autre à faire que de just call et espérer chater notre petit carreau. Et ce n'est pas le cas. Maintenant, la river est intéressante. Mais avec le recreatif dans la main, je n'ai pas envie de la bluff. Je n'ai pas trop envie de la bluff. Je pense que je peux clairement faire folder la big blind. Ça, j'en suis sûr. Je pense que je ne peux pas faire folder le recreatif. Maintenant, si je check, je sais que j'ai perdu la main tout le temps. Bon, ça, c'est sûr. Est-ce que j'ai suffisamment de feux ? Je pense que je vais give up. Je pense que je vais give up. En 3, ouais. Pas persuadé de faire folder le recreatif. Je vais give up. C'est weak. Père de valet, on se fait 3-bet par notre ami, qui n'a jamais 3-bet. Donc, je vais flat. Et là, 2-as. Wow, bord de merde. Mais on est contre le joueur aggro. Donc, on va c-bet ça. Assez cher. Et la turn n'est pas mal, par contre. La turn n'est pas mal. On va la 2-barrel. Est-ce que je la shove ? Est-ce que je l'overbet ou pas, en fait ? Ce niveau des stacks, c'est un peu chiant. Si je fais 30, il ne me reste que 60 rivers dans un pot qui sera gigantesque. Je pense que je peux shove. Je vais plutôt shove ici. Et ça hold. Et 2-valet, j'hésite à bet aussi avec ma main. Je vais préférer checker ici. Je pense que je n'ai pas de 2-streets, clairement. De value. Enfin, je n'ai pas de 3-streets, par exemple, de value. J'en ai 2, éventuellement. Je vais bet la turn. Et vilain check call. Est-ce qu'on décide de prendre un barrel river ou pas ? On va réfléchir un peu à sa range qui peut jouer comme ça. Il peut jouer comme ça à une dame. Il aurait pu checker, par exemple, une main. Je ne connais pas sa stratégie de c-bet. Mais c-bet, peut-être qu'une main comme Roi-Dame, ça me paraît trop stomp pour ne pas c-bet. Mais peut-être qu'il trabait des petites dames, il n'aurait pas c-bet. Genre Dame-9. Un 10, il aurait bet la turn, je pense. Check, check le flop. Il n'a pas As-Valet. Donc, c'est un range. Globalement, la seule main que je value, c'est As-Roi. C'est à peu près tout. Donc, je n'aurais pu checker le 2-9. Je vais checker. Je ne vais pas prendre le troisième barrel de value. Bon, puis ça me donne, pour l'instant, je n'ai pas d'infos sur notre ami. Je préfère voir un peu plus de showdown avant d'en savoir beaucoup plus. Et on va arriver à la fin de cette vidéo. Donc, on va regarder un petit peu tranquillou combien on a gagné ou perdu. On va jouer d'abord ce 8-4 suité. Donc, on va checker le flop. Je vais pot la turn. Contre notre ami. Et du coup, vu que je m'attends à ce qu'il ne fold rien, on va pot l'arrivée. Et 8-6 ici, je vais... Je vais folder. Avec 8-1 et... Juste le flush draw, je vais décider de le folder. Alors, on va stop après le As-Dame. Voilà, ce sera la dernière main de la session. Voilà, ce As-Dame et ce As-10 off seront les deux dernières mains de la session. Messieurs, ensuite, vous pourrez commencer vos enchères et vos pronostics pour savoir à combien je finirai à la fin du challenge. Parce que n'oubliez pas, il y a 5 tickets à 10€ à gagner pour ceux qui seront le plus proches, qui auront le mieux estimé. Voire éventuellement un tout pile. S'il y a tout pile, je vous annonce que je ne donnerai pas un ticket de 10€, mais qui fait tout pile. Je mettrai 50€. Voilà, je lui offrirai 50€ au joueur qui fait... S'il y a un joueur qui fait un tout pile. Donc, euh... Messieurs, voilà, le As-Dame est fini. Moi, je vous dis à tout bientôt. Je vous montre tout de suite, parce que je sais que vous voulez le voir à combien on a fini cette première session. On a fini cette première session, up, de 12,64€. Donc, un peu plus d'une cave. Ce qui est bien pour un début. C'est un bon début. Donc, je suis assez content déjà de vous proposer une petite session gagnante pour commencer ce challenge. Moi, je vous dis à tout bientôt pour la part 2. Messieurs, à vos pronostics. Mesdames, à vos pronostics aussi. Ciao !